Alors concernant les nouveaux traitements à l'étude, on peut dire qu'il y a deux types de traitements. Les traitements dits conventionnels qui sont les nouvelles chimiothérapies et puis les traitements plus, disons, modernes qui sont les thérapeutiques dites ciblées. Ciblées veut dire en fait que le médicament va agir de façon préférentielle sur les cellules tumorales alors que la chimiothérapie ne fait pas la différence entre des cellules normales ou des cellules tumorales. Concernant les nouvelles chimiothérapies, il y a des drogues qui sont en cours d'étude, en particulier des drogues dites nouvelles mais qui peuvent en fait être très anciennes comme la badamustine qui est une drogue qui a été découverte dans les années 60 dans l'Allemagne de l'Est et qui grâce à la chute du mur de Berlin permet maintenant d'être utilisée dans la leucémie, la fouette chronique et probablement dans l'avenir dans la maladie de Waldenstrum. Cette drogue actuellement est en cours d'étude avec des résultats très encourageants dans les deux pathologies. Et puis il y a des nouvelles thérapeutiques ciblées. Tout le monde connaît les anticorps monoclonaux comme le MAPTERA. De nouveaux anticorps monoclonaux sont en cours d'étude et avec des actions semble-t-il encore plus puissantes et qui sont toujours dirigées contre les lymphocytes B responsables de la maladie que ce soit dans la leucémie lymphoïde chronique ou dans la maladie de Waldenstrum. Donc des essais sont en cours et avec des résultats qui seront connus dans les années qui viennent. Donc actuellement, beaucoup de nouvelles drogues, beaucoup de recherches et grâce aux essais thérapeutiques, nous aurons rapidement les réponses concernant l'efficacité de ces traitements dans ces pathologies hématologiques. Merci. Merci.